Nico, salut, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir pour cette interview d'Eastrack. Je te laisse te présenter, rapidement. Alors moi, je m'appelle Nicolas Vouillot, j'ai 21 ans, je viens de Bernays, comme vous pouvez le voir. J'évolue en première équipe du Servette et internationale suisse M21. Tu l'as dit, on est à Bernays. Aujourd'hui, là où tu as grandi, parle-nous un petit peu de Bernays, de ce village de la campagne genevoise. Qu'est-ce que ce lieu évoque pour toi ? En vrai, c'est avec toute mon enfance, parce que moi, j'ai vécu toute ma vie ici, depuis tout petit. Et c'est vrai que ça représente beaucoup mon numéro. D'ailleurs, 33, c'est parce que 12-33 Bernays. C'est pour ça qu'on a décidé de le mettre là, parce que tu fais partie de ces joueurs qui jouent avec le numéro du Code Postal. Et je pense que pour les petits, les gens avec qui tu as grandi, ça représente quand même beaucoup de voir un mec avec qui ils ont grandi, qui vient du même endroit qu'eux, qui porte ce numéro haut en Suisse. Oui, c'est sûr. Moi, j'essaie de ne pas oublier d'où je viens. Donc, c'est-à-dire que c'était un petit clin d'œil pour eux aussi, pour ma famille, pour mes amis qui habitent ici, de savoir que je porte ce numéro et que j'essaie de prouver sur le terrain tous les jours que je le mérite. Je vous le disais, Bernays, c'est quand même un village, mais souvent, on a cette représentation de campagnards ou quoi. Est-ce que Bernays, c'est vraiment la campagne ? Bah oui, on ne va pas se cacher. Bernays, c'est quand même la campagne. Ce n'est pas en centre-ville, mais voilà, on a tout ici, en vrai. On n'est pas un village paumé non plus, tu vois. On est beaucoup d'habitants, on est plus de 10 000, donc finalement, c'est presque une ville. C'est une ville, ça, c'est une ville. C'est une ville, donc ce n'est pas un petit village non plus, tu vois. Et puis, ça reste pour certains le quartier d'où ils viennent, donc il y a une appartenance. Que tu viennes d'un village, d'un quartier, d'un quartier en ville, tu es toujours fier de chez toi. Non, c'est clair. Moi, je pense que ça ne veut rien dire d'où tu viens, si tu as la dalle ou pas, tu vois. Genre en mode, tu peux venir de partout et avoir faim, tu vois. Ce n'est pas ça le souci. Et moi, je suis fier de venir de Bernays. On a une petite tradition quand on fait les interviews avec Distrac depuis un certain temps, c'est de te poser une question. Qu'est-ce que toi, Nicolas Vouillot, tu aurais fait si tu n'avais pas été footballeur ? Ben, la question est dure en vrai. Parce que moi, je me suis toujours dit quand j'étais petit, même depuis mon plus jeune âge, genre que j'allais faire ça, j'allais faire mon métier. Genre, c'était vraiment quelque chose de défini dans ma tête. Ce n'est pas genre en mode, je jouais au foot et je me suis dit peut-être un jour ou un moment donné, je vais être professionnel. Depuis tout petit, j'aime ça et je sais que je voulais faire ça plus tard. Après, en parallèle avec le foot, j'ai fait ma maturité professionnelle à l'école de com'. Donc, tu avais quand même une petite sécurité, même si une maturité, ce n'est pas non plus un bachelor ou un master. Tu avais quand même un petit truc à côté. Ouais, j'ai quelque chose à côté et c'est vrai que pour ma mère, c'était important aussi. Parce que c'est clair, les parents et les mamans, elles ont toujours peur quand tu rentres un peu dans ce cercle du foot d'élite, que ça ne marche pas, que tu sois blessé, etc. Et c'est vrai qu'elle me poussait beaucoup pour que je finisse mes études, même si ce n'était pas facile. Parce que des fois, je devrais jongler entre les deux avec la sélection aussi. Quand tu pars une semaine chaque mois, chaque deux mois, c'est compliqué après. C'est quand même important d'avoir cette petite sécurité, même si avec une maturité pro, tu ne fais pas grand-chose. Ça peut quand même t'ouvrir les portes des autres écoles, des universités. Et puis, ça va vite aussi dans le foot. Une sécurité, c'est presque indispensable. Il y a plus de gens qui échouent que de gens qui... Non, c'est sûr. Je pense que maintenant, avec un peu plus de recul, je suis content que ma mère, mes parents, ils m'ont poussé à finir mes études. Parce que c'est important, je pense. Tu l'as dit, en début de vidéo, tu es Internationale Suisse Espoir, avec les M21. Tu fais partie de cette génération Mission 21, qui a vraiment été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux, d'un groupe très talentueux, formidable, même avec des belles individualités. Et on a pu le voir, que ce soit sur le terrain ou en dehors, mais un groupe qui vit bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette génération 2000, 2001 et même un petit peu avant ? Non, c'est clair. La génération d'avant, ils nous ont un peu montré le chemin, entre guillemets. Ils sont qualifiés. Ça faisait un moment qu'on n'était pas qualifiés à l'Euro. Et donc, ils ont participé à cette Euro. Ils ont fait une très, très bonne campagne. Et du coup, nous, on voulait faire la même chose, suivre un peu leur parcours. Et c'est vrai qu'on a une bonne, bonne génération encore, cette année. Tous les joueurs, ils évoluent en Super League, voire à l'étranger, quelques-uns. Ou qu'ils ont fait le pas à l'étranger. Donc, c'est clair, c'est toujours bien d'aller en sélection. Le niveau, il est toujours élevé. Et ça fait plaisir de se frotter face au meilleur de ton âge, finalement. Puis, la qualification à l'Euro, elle est là. Un groupe qui vit bien, qui a été dans la continuité de ce qu'il y avait avant. Sur cette génération-là, pour toi, le joueur le plus talentueux, c'est qui ? Ah, c'est difficile à dire parce qu'il y en a tellement. On a un groupe de 25, 22. Ils ont donné trois ? Trois, Castriot-Timerie, je pense. Ouais, talentueux, même s'ils jouent dans mon équipe. Fabien Rieder, moi, j'aime beaucoup. Fabien Rieder. Je fais beaucoup parler de lui. C'est un jeune talent, high-b, pisté. On avait entendu, après, est-ce que c'est vrai ou pas, par le Real, à un moment. Et c'est vrai qu'il apporte cette fraîcheur au milieu de terrain. Ouais, c'est ça. Il apporte cette grinta, comme on peut dire. Et après, en attaque, moi, je pense souvent à Zekia Ndouni, qui est un très bon attaquant. Il est signé à Bâle. Ouais, c'est ça. Il est vite à l'embrâler. Ouais, il a une finition, franchement, que j'ai rarement vue. Il n'en faut pas deux pour marquer. Et on l'a vu en Super League. Et qui fait partie des A. Ouais. Parce que le dernier, pas simplement, il a joué avec vous. Valider cette qualification. Et puis, ensuite, partir rejoindre le groupe A. Donc, c'est un talent. Ouais, c'est sûr. Toi, c'est un objectif quand même. Je pense que c'est inévitable, l'équipe de Suisse, à un moment de ta carrière, où tu n'y penses pas encore. Bah, franchement, moi, j'y vais étape par étape. Mais c'est clair, c'est toujours dans un coin de notre tête, enfin de ma tête. Je pense que si tu ne te mets pas d'objectif élevé, c'est difficile. Moi, je suis quelqu'un de très ambitieux. Ça veut dire, j'y pense, oui. Mais après, étape par étape, je sais que… Ce n'est pas une priorité. Non, ce n'est pas du tout une priorité. Je sais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'étapes à franchir. Et puis, on va essayer de les franchir petit à petit. Et après, qui sait, peut-être un jour, j'évolerai en équipe. Les joueurs au Servette FC, défenseurs. Tu es passé un peu par toutes les classes de l'académie. C'est une question un peu classique qui revient tout le temps. Mais qu'est-ce que toi, ça te fait de jouer pour le club de ta ville ? Parce que tu as grandi un dernier, mais le Servette, c'est quand même le club de Genève. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as rejoint l'académie au début ? En vrai, c'était une grande satisfaction. Tu arrives dans le plus grand club de ta ville. C'est un rêve. Franchement, c'est un rêve. Moi, quand j'ai été prêt au Servette, j'étais hyper content. J'étais le plus heureux. Je tournais partout, etc. Mais après, c'est clair, avec l'âge, tu prends un peu de recul. Et tu te dis que ce n'est pas grand-chose, finalement. Il n'y a rien qui est fait. Et que tu dois encore gravir tellement d'étapes. Donc après, j'ai joué toutes les catégories jusqu'à arriver en première équipe. Et puis là, je commence à bien jouer. Ces étapes, justement, tu les as gravies, échelon par échelon. Est-ce qu'il y a un moment de ta carrière, tu te disais, je pense que je ne vais jamais jouer avec l'anime ? Oui, et à un moment donné, je me disais ça. Quand j'étais en 21, que j'allais un petit peu m'entraîner avec la première, mais que c'était difficile. Mais en vrai, j'ai eu de la chance. Parce que finalement, dans toutes les catégories, j'ai toujours joué. Je n'ai jamais été vraiment sur le banc ou quoi que ce soit. Donc c'est clair, la confiance, après, elle est plus facile. Mais c'est clair, pour après jouer en première équipe, c'était une autre question. Tu as vraiment fait une sorte de parcours classique, en fait. Parcours académique, rejoins assez tôt les équipes des jeunes. Puis ensuite, toutes les classes jusqu'à la première équipe. Au début, c'était un peu compliqué. Tu ne jouais pas trop. Tu étais quand même dans l'effectif. Et puis, tu avais justement prolongé ton contrat avec la première équipe, ton contrat professionnel. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Tu t'es dit, est-ce que je prends un risque ? Est-ce que je signe un contrat mais je ne vais pas jouer ? Comment toi, tu le ressentais à ce moment-là ? Non, en gros, le projet qui s'offrait à moi, c'était sur trois ans, un contrat de trois ans. La première année, intégrer vraiment le groupe, être dans l'effectif, m'entraîner tous les jours. Et après, petit à petit, voir comment ça se passe. Et au bout de la deuxième année, commencer à faire des rentrées. Et puis, en troisième année, essayer de jouer. C'est le cas parce que sur le dernier exercice, donc 2021-2022, tu n'as pas commencé comme titulaire, mais petit à petit, tu as été intégré vraiment dans la rotation et après dans le groupe. Tu as fait des solides performances, alignées souvent aux côtés de Vincent Sasso et de Steve Rouillet. Moi, il y a une image qui m'a marqué un petit peu, c'est ton premier but. Je pense qu'il nous a tous un peu marqué. Moi, j'avais vu pas mal la vidéo, elle avait tourné sur les réseaux sociaux. C'est ton premier but en pro contre Lucerne. Tu marques de la tête et tu fais cette célébration. Et tu tapes plusieurs fois sur le rêve. Qu'est-ce que ça représente ? En vrai, le premier but, c'est clair, c'est toujours... Moi, j'y pensais beaucoup. Franchement, le premier but en pro, il faut se l'imaginer. Et puis, on essaye toujours d'atteindre cet objectif. Marquer son premier but en pro, c'est toujours le rêve. Moi, j'ai fait cette célébration parce qu'en mode... La mentale. Oui, c'est ça, en fait. La mentale et rien lâcher. Quand même, c'était dur de venir gravir... Tous les échelons. Oui, gravir tous les échelons et avoir une place de titulaire, finalement. C'était vraiment sur... Parce que moi, je m'étais posé la question, justement. C'est parce que peut-être que tu mets un but de la tête. Après, je me suis dit... Ah, non, non. Petit, peut-être l'aspect psychique. Parce que c'est des trucs que tu peux parler sur les réseaux sociaux, justement. La mentale et tout. Et c'est un truc important, je pense que pour tout footer. Tu l'as souligné, des fois, c'est dur. Il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, je pense que si tu n'as pas de mentale, tu ne peux pas en arriver là. Non, c'est sûr. La preuve, c'est que tellement de gens te disent... Ah, moi, j'aurais pu faire footer le truc. Mais finalement, ça n'a pas joué. C'est souvent parce qu'il n'y a pas eu tous les sacrifices. Oui, c'est sûr. Donc, ça représentait ça. Oui, ça représentait ça. Après, c'était un peu instinct... C'était spontané. C'était spontané, bien sûr. Tu es là dans l'euphorie et tout. Tu fais ça et puis voilà. Mais c'est clair, c'était un bon moment. Maintenant, on l'a dit, toi, tu t'es petit à petit installé dans le 11 des Grenats. Comment tu vois la saison à venir ? Vous avez repris l'entraînement. Les matchs commencent dans quelques semaines. Comment toi, tu perçois cette nouvelle saison ? Non, cette nouvelle saison, elle va être difficile, je pense. Toutes les équipes, elles se sont renforcées quand même, on voit. Et aussi, on se connaît beaucoup. On joue souvent contre, etc. Donc, c'est jamais facile de jouer contre une autre équipe parce qu'elle sait comment tu fonctionnes, etc. Après, franchement, nous, on s'est bien préparé. On a réussi à gagner quand même 3 de nos 4 matchs de la préparation. Donc, c'est clair, on est plutôt en confiance. On voit que ça tourne bien, mais on verra au début du champ-le-peunard. Mais ça ne va pas être facile. On a parlé de la Nathie, des M21, on a parlé de Servette. On a parlé un petit peu aussi de ton quartier, de ton village, de Bernay. Je te propose, comme on a l'habitude sur cette dernière vidéo, d'aller sur un lieu que tu as choisi, qui tient à cœur. Et c'est justement le stade municipal de Bernay. Je te propose donc qu'on y aille. Dès que tu vas nous parler un petit peu de tes débuts et de tes rencontres, de tes trois anecdotes. Ok, ça marche. Je te disais, t'as vu ici, quand on était petits, t'as vu ici, il n'y avait pas de grillage. Du coup, on m'a demandé un gardien. Vas-y, Floreau, ça se va donner. On voit, on voit, on voit, frappe sur frappe. Ouais, même, on faisait deux équipes. Genre, il n'y avait pas celui-là, et on faisait un but là, un but là. Et ça partait comme ça. Allez, je tombe, c'était trop marrant. Allez, je tombe. Ouais, c'était là, je te disais. Nico, on se retrouve au stade du UFC Signal Bernay. Là où t'as fait tes débuts, le club de ton village, qu'est-ce que ça représente pour toi ? À quel âge t'as commencé le foot ici ? Moi, j'ai commencé à 4 ans. Normalement, c'est 5 ans, mais mon tonton, il fait partie du comité, ça veut dire, il a rangé un petit peu, tu vois. La mafia. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé à 4 ans et j'ai tout fait jusqu'à mes 12 ans, jusqu'en 2011, ce soir. Jusqu'à passer le cap, franchement, le club de ta ville. Ouais. Pour toi, ça représente quoi le UFC Signal Bernay ? Tu vois, c'est vraiment un village, le stade, il est vraiment au-dessus du village. Qu'est-ce que ça représente ? C'est assez spécial, toi, quand tu reviens ici, les gens, ils te saluent, les gens, ils te reconnaissent ? Ouais, bah souvent, si j'ai le temps ou si j'ai un moment, je vais regarder la première équipe de Bernay, des fois, souvent ici avec les potes. Et ouais, c'est clair, les gens, ils reconnaissent un petit peu, ils sont contents, ils me félicitent, etc. Ici, j'ai plein de souvenirs, tu vois. On jouait tout le temps ici, sur Synthé. Et quand on finissait, on regardait la première, on jouait encore ici. On passait toute la journée, tout le week-end ici. Ouais, c'est vraiment... Enfin, beaucoup de gens passent leur enfant, surtout dans les villages comme ça. On n'est pas non plus au fin fond de la compagne et tout, mais... Ouais, c'est une petite routine, un petit peu. Ouais, c'est ça. Bah, vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits, tu vois, bah, nous, on se retrouvait toujours ici, en fait. C'était vraiment le point de rendez-vous. Et on jouait tout le temps, que ce soit le dimanche, le samedi, après le match. Ah, c'était vraiment toute la journée, quoi. Pour revenir un petit peu sur ton parcours Ossesinal-Bernay, des défenseurs, centrales, tu m'as raconté avant que tu n'as pas du tout commencé à ce poste-là. C'est ça. Bah, en fait, ici, j'étais attaquant, voire milieu de terrain, mais plutôt attaquant. Attaquante pour une. Ouais, attaquante pointe. Et puis voilà, j'étais le finisseur de l'équipe. Et tu te faisais à ce poste-là ? Ouais, bah, en vrai, ça fonctionnait bien. J'étais plutôt grand, donc c'était un peu plus facile, tu vois. Je courais vite. Donc, franchement, je m'en sortais bien. Après, je suis arrivé en sélection Genovoise, et c'est là où il a vu ma taille un peu, il a vu un peu mon profil. Tu étais déjà grand ? Enfin, tu étais grand ? Ouais, j'étais une tête et demie de plus que tout le monde, déjà. Ouais, j'étais vraiment grand. Et du coup, il m'a mis derrière, et ça a bien fonctionné. Et du coup, après, Servette, je pense qu'ils ont regardé un peu par rapport à ça, et ils m'ont pris en tant que défenseur central, et je suis allé là-bas en tant que défenseur, quoi. Il y a un regret par rapport à ça ? Tu aurais voulu jouer plus haut sur le terrain ? Non, un regret, non. Après, on ne va pas se le cacher, c'est toujours plaisant de marquer des buts, de faire gagner l'équipe, etc. Mais ça va, je pense que je me suis finalement bien trouvé, et défenseur, ça me plaît vraiment bien. Tu n'aurais pas eu cette transition, tu penses que tu n'en serais pas là ? Je pense, ouais, sincèrement, je ne serais peut-être pas là au jour d'aujourd'hui. Ok. C'est intéressant toujours, ce genre de petite anecdote. Une fois, il y a un des trucs, un petit truc, ça fait changer ta vie ? Non, après, c'est sûr, je ne m'imaginais pas d'être défenseur, mais voilà, ça s'est fait un peu naturellement, et finalement, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça me plaît vraiment bien de défendre. Ça a marché, c'est aussi que tu avais des qualités pour. Ouais. Voilà, et l'œil du sélectionneur, il a bien marché, donc tant mieux pour toi. Comme tu le disais, tu essaies quand même de venir ici, voir les matchs de la une. Ouais. Bon, tu n'as que 21 ans, encore, mais ta vie, elle a changé depuis que tu es footballeur professionnel. Est-ce que, on t'a vu avant, tu étais avec tes amis au quartier, tu croises les gens, tu t'y salues. Je pense que, voilà, tu restes attaché quand même, il n'y a pas une grosse différence, non ? Ben non, il n'y a pas une grosse différence. Moi, je vis chez mes parents encore, ici à Bernays, donc ça veut dire, en vrai, il n'y a rien qui a changé. J'ai toujours les mêmes potes, on traîne toujours ensemble, le soir ou quoi, on se voit à l'après, etc. Tu vois, et ouais, je n'ai rien changé par rapport à ça. Le quotidien a forcément un petit peu changé, mais le statut, c'est le même vis-à-vis de tes potes ? Ouais, non, c'est le même. Non, c'est le même. Ben, s'ils changent, après, je me fais taper sur les doigts avec mes potes, etc. Non, et remettre direct, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Naturel, quoi. Ouais, non, normal, il n'y a pas besoin, en vrai. Je suis la même personne, et en vrai de vrai, je n'ai rien fait, tu vois. Vraiment, je n'ai rien fait, et je suis pareil que tout le monde, tu vois. Il faut rester la tête sur les épaules, surtout si tu veux avancer, tu vois. Il ne faut pas croire que, justement, tu as réussi. Je pense que c'est valable pour n'importe quelle personne, dans la vie courante, entre guillemets, comme dans la vie de sportif, de foot, c'est important. Et c'est ça qui peut te permettre d'avancer. Non, je pense que c'est vraiment un point essentiel, je pense, si tu veux faire... Ouais, c'est vraiment important d'avoir toujours la tête sur les épaules. Et ouais, finalement, on n'a rien fait. On n'a pas sauvé une Champions League, on n'a rien fait, tu vois. Donc voilà, on joue juste en Super League. Pour finir, la vidéo, j'ai juste envie de parler d'un de tes coéquipiers. Je pense que tu sais de qui on va parler, parce que c'est quand même quelqu'un de spécial, qui a remporté la première ligue, quoi, avec les Invincibles aussi, Gaël Clichy, Arsenal, Manchester City, l'équipe de France. Comment un personnage comme ça, il t'aide au quotidien, en tant que toi, défenseur, parce qu'il est un défenseur comme toi ? C'est clair, au début, tu te vois arriver dans les vestiaires, t'es un peu impressionné, tu vois, comme tout le monde, tu te vois à la télé, etc., jouer dans les plus grands clubs, et ça fait bizarre au début, mais après, franchement, ça va. Et il nous apporte, tu vois, aux jeunes, tu vois, il nous explique toujours des conseils à donner, etc., donc c'est cool. Et c'est vrai que moi, je suis assez proche de lui par rapport au retour du match. On fait vidéo individuelle, enfin moi, je fais vidéo individuelle avec lui, donc par rapport à toutes mes séquences, tous les ballons touchés, etc., tout ce que j'aurais pu mieux faire. Et après, c'est clair, on ne se rend pas compte, mais c'est des petits détails, mais après, ça fait une grande différence sur le terrain. Des petits détails qui font de grande chose. Ouais, c'est ça. Il a quand même un statut spécial dans le vestiaire ? Bah oui, spécial, parce qu'il a fait une grande carrière, mais après, franchement, il a la tête sur les épaules, il est toujours là, sur le terrain, en train de travailler, donc c'est un joueur normal, finalement. Pour les jeunes, c'est vraiment important d'avoir une figure comme ça dans un vestiaire, d'autant plus quand c'est Gaël Clichy ? Ouais, je pense qu'il arrive à aiguiller les jeunes par rapport au comportement, par rapport au travail qu'il faut fournir si on veut atteindre le plus haut niveau, finalement. Surtout par rapport aux défenseurs, et encore plus pour les latérales gauches, je pense à Malik ou à Valton Berrami, je pense que pour eux, ça doit être quelque chose d'avoir quelqu'un comme ça. Ouais, souvent, il les prend après l'entraînement pour faire deux, trois exercices aussi. Et non, c'est toujours, je pense, un exemple dans le football d'aujourd'hui. On ne va pas utiliser le terme de légende, mais ça a été quand même un grand joueur, et je ne veux pas que ce soit Arsenal, Manchester City ou l'équipe de France, ça représente beaucoup, surtout en Suisse. Ouais, ça représente beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui passent par la Super League et qui ont un autogam en statut. Grande comme ça, ouais. Nico, merci beaucoup pour cette interview, merci de nous avoir accueillis dans ton quartier, sur ce terrain, là où tu as fait tes débuts. Ouais. Toute l'équipe de Distract te souhaite une bonne saison qui commence tout bientôt. Ouais. Saison 2022-2023, et puis peut-être à bientôt. Ça marche, merci. Merci.